Salut à tous et à toutes, c'est Tsubasa pour mon 7ème épisode sur Football Manager 2016. Je vous reprends pour la 22ème journée du championnat de France de Ligue 1, pour le match Lyon-Marseille qui se jouera à Lyon. Je vous ferai un point sur le mercato à l'issue du mois de janvier. Pour l'instant, le mercato n'étant pas fini, on peut encore faire quelques petites bonnes affaires, je pense. Donc on verra ce que ça va donner. Et puis on va tout de suite rejoindre le match. Ah, c'est donc parti. Bon, ce match, il va falloir se méfier des attaques en Lyonnais, surtout de la casette. Donc la casette est, pour l'instant, le meilleur buteur du championnat. Bon, on verra bien ce que c'est donné. Oh, une jolie taxe. Ah bon, on verra bien ce qu'il a besoin. Parce qu'en Caraglio, notre buteur, on est colloqués on reste, puisqu'il est troisième remorée au buteur du championnat. Voilà. Bon. 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 Applaudissements. 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 J'allais totalement fin au marquage Le premier poteau, au lieu de la casser, il ne fait rien Et bien, ça ne se passe pas trop mal On peut faire mieux On va essayer de motiver pour qu'ils améliorent leur performance En deuxième mi-temps J'aurais dû dire un petit mot en particulier carréguer au lieu de... Parce que là, 6,4, quoi que 6,6 Ouais, on espère De toute façon, s'il y a un problème Je pourrais toujours faire entrer Non, il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il y a beaucoup de buts Il y a beaucoup de buts Améli Allez, un peu de contact rapide C'est une bonne frappe en haut, il est du gauche Allez, il est du gauche Alors, Young B.Ware remplacé par Antity M.W.A. Remplacement classique, voyons voir... Ils n'ont rien changé, ah si, ils ont fait un Valbuena qui rentre, on va mettre en marquage, on supprime les consignes pour lui, donc ça c'est bon, et voilà, ensuite, Ocampos qui vient de marquer, on va le faire sortir, on va faire passer un Esombrie, et on va faire rentrer Nkudu, voilà, ça déjà c'est fait, puis on va changer d'avance-entre, lui il préfère être en attaque en pivot, on va le mettre en attaque, voilà, voilà, c'est parti, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 grand chose à dire un peu de victoire bien joué voilà tout simplement par contre mon petit caraglio le meilleur joueur cabela bien je pense que paris ne va normalement profiter pour repasser devant lyon alors la conférence des meilleurs tacleurs c'est que nous récupérons ceux qui nous permettent de développer notre jeu voilà partie des meilleures défenses on va dire que caraglio peut faire encore mieux mais ce qu'est ce qu'il nous a fait 9 30 bien un but ça va intéresser mais tu m'étonnes aussi bien sans se faire qu'après tendance à se blesser ah bon on est en grande forme pour l'oréal couture avec la blessure de fécure cette semaine ah oui quand même pour fracture de clavicule on va avancer au match jusqu'au match de monaco 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 Alors, voyons voir Monaco 1-0, ouais, avec une expulsion, 2-2, 3-2 de Lille, de Montpellier, 4-0 de Paris, 1-0, ok, bon, voilà. Je viens d'avoir regardé cette vidéo, c'est parti, c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'il me dit sur Deguisman ? Ouais, on va supprimer Deguisman de la sélection. En Amérique centrale. Ok, voilà, ok, ok, Lucas Viatri, en Argentin. Nationalité, double nationalité italienne, bien mal, formé à Boca également, 28 ans, 28 ans. On a par contre, note de finition, elle ne semble pas extra. Alors, Lopez, qu'est-ce qu'il nous a fait ? C'est bien, très bon match, ensuite, non, 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 bon match pour lui, commenter. Il a marqué un but également. Tiens, c'est lui, Keita, au fait. D'accord, pour l'instant, je ne peux toujours pas. Il y a du monde qui s'intéresse à lui ou pas ? Non, il n'y a que moi. Donc, c'est soit il va remplir, soit... De toute façon, à mon avis, il sera en fin de contrat et il pourrait faire venir pour zéro. Alors, Nkulu est toujours blessé, nanana... Ah, 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 bah j'ai qu'un Rikic, en fait. Parce que si j'ai quelqu'un dans l'équipe réserve, il pourrait mettre des... En fait, il y a bien Aloe. Ah, j'ai l'impression que je ne peux pas le rappeler. Non, je ne peux pas le rappeler, merde. Et Doria. Il est gaucher aussi, je crois. Eh oui, merde. Putain, j'ai que des défenseurs centraux gauchers, là. Bon, bah, Rikic va se retrouver en défense centrale, voilà. Et lui, bah... Sachant que j'ai prêté Balanta. Eh, eh, eh. Je vais dire Romau, mais non, Romau, je l'ai vendu. Il va falloir que je lance un petit jeune. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai ici ? Défenseur gauche, non. Il est défensif, non. Ceci, c'est du jeu offensif. Donc, eh bien, il faut aller chercher un moins de 19. Alors, 7. 12. Ah, bah lui, c'est pas mal. Ouais. Ouais, bah, je vais l'appeler chez... On arrive au match. Je ferai appel à lui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, pour le match coupe contre Monaco. Ouais. Alors, très Moulinasse qui prolonge à Séville. Ok. Ma réserve qui gagne contre la réserve de Bastia. Ok. Bon, on continue. Fin des transferts dans une semaine. Ouais, c'est parfait. Attention, il y a le charaoui. Ok. Alors... Ouais, on va mettre ça. Il ne reste que quelques-uns. Ouais, non. Pas de commentaire aujourd'hui. Allez en finale ou battre... Ouais, on va dire. Allez en finale et pour battre Monaco, ça sera encore mieux. Alors, lui, Gaël Sanchez, il est hostile. D'accord. On va faire ça. Ouais, une équipe d'un moment. L'idée de peut-être emporter ce trophée. Ouais, ouais, il est difficile. Bah oui, forcément. Alors, les joueurs sont-ils excités à l'idée de peut-être disputer... Euh... Et ils sont contre ça, ils seront contre l'avenir. Voilà. ... ... Non, on va dire pas de préparation différente. Non, on va dire que Jardim gère bien. On aura une chance de s'imposer dans la prochaine rencontre. Ok, on avance. Put your hands up in the air. Allez, 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 lève les bras en l'air. Allez, allez, allez. Ah, j'ai des choses. J'en ai l'impression d'un entraîneur. Alors, McDonald's quitte l'entraîneur à Aston Villa puisque c'est personne. Ok, Viatry va jouer au Celtic. Talimon écarté pour une blessure. After Everpool pour Cherichev. Denis Cherichev. Ok. D'accord. Ah, Granviter, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde, il est blessé. Quatre jours. Bon, ça va. Contusion. Mayence qui fait 9 pour Cherichev. Hop. Ah bah c'est bien. Mes deux défenseurs centraux qui sont là. Cabela également. Hop, hop. L'offre de Mayence pour Cherichev. Ok. La clé de maison, Vazovlazic. Zouma. Oscar en grande forme. Arrépénitif. Ok. On continue. Marseille, Monaco. Ouh, Ouh Ouh ou. Alors, eh ben on va mettre Gourou dans les buts comme pour tous les matchs de coupe. Et, 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 qu'est-ce qu'on va jouer ? Damiyo, tu vas te mettre en point à la base de Carackmio. et ce sera Batshuayi le remplaçant voilà Flamini tu peux revenir sur les terrains parfait et ben splatant ce sera à la place de Lucas Silva Sandro tu remplaceras Dira voilà allez allez Casco tu remplaceras Mandy voilà et puis Isla tu remplaceras Kyo et puis hop on met Gorkuf à la place de Cabela et coup à la place de Lessandri pour l'instant on est bon et ici voilà ça m'a l'air pas mal sauf que Sparania étant suspendu et ben il faut que j'aille chercher alors toi tu vas être là un chantier ça va il travaille bien 18 ans ouais on va enregistrer quand même hop sauvegarder la partie voilà bon et bien on va mettre fin donc à cette septième vidéo et on se retrouvera la prochaine fois donc pour le match de coupe contre Monaco voilà voilà et puis ben je crois qu'après un championnat on enchaîne avec Lille Montpellier on aura le match contre Paris donc celui-là on ne le manquera pas et puis ben et ben après le match alors Monaco suivant le cas ouais non la prochaine vidéo il y aura principalement le match de Monaco et on fera un point sur sur le mercato d'hiver et puis la vidéo suivante j'avancerai et on se retrouvera pour le match de Paris voilà je crois que je vais faire ça ouais voilà voilà donc je vous souhaite un bon week-end à tous puisque comme d'habitude nous sommes samedi au moment où je tourne j'espère que on se retrouvera assez rapidement puisque comme vous avez pu le voir la dernière vidéo que j'ai sortie a traîné un peu en longueur avant de pouvoir être mise en ligne problème d'upload sur sur Youtube je ne sais pas pourquoi enfin bon on verra bien donc voilà allez à la prochaine